Alors je commence le résumé d'une pièce de racine qui s'appelle Bérénice. Alors déjà il faut savoir que Bérénice, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Bérénice, et d'un gars qui s'appelle Titus. Alors Titus il est empereur de Rome. Tous les deux ils sont amoureux, mais en fait, pendant toute la pièce, Titus il se demande comment il va pouvoir larguer Bérénice. Parce qu'il faut savoir que les Romains, ils ne veulent surtout pas avoir à leur tête une reine. Et Bérénice elle est reine d'un pays d'Orient. Alors Titus, quand il devient empereur, il a beau l'aimer, il n'a pas le droit de l'apprendre pour femme. Et je toque. Mais enfin, la pièce elle ne commence pas avec eux, elle commence avec Antiochus et Arsas. Alors Antiochus c'est aussi un roi d'Orient, en fait il vient quasiment du même pays que Bérénice, et puis Arsas c'est son pote. Alors donc Antiochus il lui dit, est-ce que tu m'as bien arrangé un entretien avec Bérénice, j'aimerais la voir. Et on apprend après qu'en fait Antiochus il est fou amoureux de Bérénice. Mais qu'il n'ose évidemment pas lui dire parce que Bérénice, bah héhé. Et Bérénice elle est complètement amoureuse de Titus, voilà donc ça lui pose un problème. Et donc Antiochus il dit à Arsas, bon je voudrais voir la reine, la reine c'est Bérénice bien sûr, je voudrais voir la reine, et après, je me casse. J'espère que t'as bien préparé les bateaux pour qu'on puisse s'en aller. Et Arsas il lui dit, mais quoi, vous êtes le super pote de Titus, c'est vrai qu'ils sont super potes, vous êtes le super pote de Titus, Bérénice vous aime bien, Titus va devenir empereur, et maintenant vous voulez partir ? Bah c'est vraiment le mauvais moment hein, ah non non hein, non c'est vraiment le mauvais moment. Bon, Antiochus en fait, on comprend pourquoi il veut partir hein, c'est parce que, il veut plus voir Bérénice évidemment. Parce que, Bérénice, elle va se marier avec Titus, selon lui, et donc après ça va lui faire trop mal quoi. Voilà, il va avoir trop le seum. Du coup bah il veut se casser. Bon, il va voir quand même Bérénice, il lui dit, vous savez là, pendant toutes ces années, j'ai dit qu'on était amis, mais en fait, je suis trop encreux sur vous. Bérénice elle dit, quoi ? Mais n'importe quoi, moi j'aime complètement Titus, il faut surtout pas me dire ça. Voilà, et puis quand même, Bérénice elle a quand même un petit problème, c'est que, elle a bien vu que Titus, bah il était plus aussi chaud qu'auparavant quoi. Titus, hop hop hop, il la voit plus aussi souvent et tout ça. Alors du coup, enfin, dans la fin de l'acte, elle le dit à Phénice, qui est sa nourrice, voilà. Et elle lui dit, bah, il y a quand même un petit problème quoi. Mais bon, t'as vu, il est super beau, hop, il a des super biscottos, non vraiment, je suis sûr qu'il mène. Alors, dans l'acte 2, on voit arriver Titus. Titus, il discute avec Paulin, alors Paulin, c'est un de ses serviteurs, et Titus quand même, parce que c'est aussi un pote. Titus, il lui demande, et au fait, depuis que je suis empereur, est-ce que les habitants de Rome, alors les Romains, je fais un gros gros personnage, parce qu'en fait c'est les Romains en général. Est-ce que les habitants de Rome, ils sont contents que j'épouse Bérénice, ou est-ce qu'au contraire, ils sont pas contents ? Et il lui dit, bon allez Paulin, sois franc quoi, parce que là, t'es mon pote, je veux pas me bercer d'illusions quoi. Et Paulin, il lui dit, bon bah écoute, pour être franc, Rome, elle déteste Bérénice. Elle déteste vraiment Bérénice, c'est une reine, et on se rappelle que Rome, elle ne veut surtout pas avoir une reine, parce que dans son histoire, il y a des rois qui ont fait des grosses bêtises à Rome, donc du coup, Rome, elle ne veut pas du tout des rois, hop, Bérénice, elle se casse, elle reparte chez elle avec son petit bateau là. Et donc Titus, il lui dit, bon ok, mais bon c'est dur quoi, mais bon c'est dur, c'est galère quoi, moi je suis un fou amoureux d'elle, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer, mais bon je vais lui annoncer. Et là justement, justement, il y a Bérénice qui se pointe, Bérénice elle se pointe, elle va voir Titus, hop, et donc elle lui dit, oh voilà, on se revoit enfin, chouette, et donc là elle a un gros coeur qui bat, tout ça, hop, chouette. Alors je comprends que depuis que votre père est mort, parce qu'en fait, Titus est empereur maintenant, c'est parce que son père qui s'appelle Vespasien, il est mort, voilà. Et donc il a pris la place de son père quoi, mais donc Bérénice elle lui dit, bah je comprends, depuis que votre père est mort, bah du coup, oui vous avez plein de choses à faire, mais bon, c'est pas une raison pour pas me voir quoi. Et au moment où Titus il va lui parler, et puis il va lui dire, bah il va lui dire, voilà, je te mets un râteau, hop, 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 et bien en fait, il dit, non, non, en fait je peux pas, ah non, non, tout ça, non, c'est dur, c'est galère, non, non, vraiment, Paulin, je peux pas lui dire. Alors Bérénice, hop, elle retourne voir Phénice, hein, je vous rappelle que c'est sa nourrice, puis en même temps un peu sa pote, donc elle retourne voir Phénice et puis elle lui dit, voilà, ça sent le, ça sent un peu le râteau là. Ah mais en fait, je sais, c'est parce que Titus, il a appris qu'Antiochus était amoureux de moi, hein, il l'a appris parce qu'Antiochus me l'a dit, et donc du coup, c'est pour ça qu'il est pas content. Mais en fait, il va revenir, hein, c'est sûr. Alors dans l'acte 3, et bien Titus, Titus, il demande à Antiochus de venir le voir. Voilà, c'est vrai qu'ils sont super potes, hein, les deux, là. Ils ont fait la guerre ensemble, tout ça, bon, et donc Titus, il lui dit, bon, écoute, Antiochus, alors déjà, j'ai appris que tu partais, vraiment, ça me chagrine, quoi. Mais moi, j'ai un truc à te dire, je vais larguer Bérénice. Voilà. Et Antiochus, il dit, ouah, mais quelle surprise, ouah, au ciel, là, c'est Racine qui dit ça, là, au ciel. Et Titus, il lui dit, et je veux, en fait, que t'ailles voir Bérénice parce que moi, j'en suis pas capable. Pas trop de couilles. Et donc, je veux que t'ailles voir Bérénice et que tu lui dise qu'en fait, je veux la larguer. Et Titus, il lui dit, en plus, une fois que tu lui auras annoncé ça, je veux vraiment que tu prennes soin d'elle, quoi. Alors tu vas l'emmener dans ton bateau, avec toi, vous allez rentrer. Je vous ai fait plein de cadeaux, je vous ai donné des pays en plus, à gouverner, enfin voilà. Et donc, j'espère quand même qu'avec le bateau, là, vous serez heureux, quoi. Alors, juste après, Antiochus, il dit à Arsas, donc je le rappelle, c'est son pote. Antiochus, il dit à Arsas, ouais, tu penses qu'il faut vraiment que j'y aille ? Là, quand même, c'est problématique. Parce que je viens d'annoncer à Bérénice que j'étais amoureux d'elle et que je partais. Et maintenant, je viens de lui annoncer que Titus se cassait. Ça, c'est un peu gênant, quand même. Alors, Arsas, il lui dit, oh mais si, vas-y. Et puis, en plus, qui sait ce qui pourrait arriver ? Après tout, tu pourrais peut-être conclure. Bon, Antiochus, il lui dit, bon, bah, ok. Et là, à ce moment-là, Bérénice, elle est vraiment super pas contente. Voilà. Et elle lui dit, mais non, Antiochus, t'as mal compris, Titus il-même. Et toi, non, non, toi, je veux plus jamais te voir. C'est vraiment pas sympa, quoi. Et donc, après, Antiochus, il dit à Arsas, bon, bah, ok, donc du coup, je suis super triste, là. Mais bon, il faut que je songe à partir, quoi. Et Arsas, il lui dit, non, mais reste encore un peu. On sait jamais. Elle pourrait changer d'avis. Alors, dans l'acte 4, on retrouve Bérénice et Phénice. Et Phénice, elle dit à Bérénice, alors, je crois que Titus il arrive. Faudrait peut-être vous faire un peu belle, quoi. Avec du petit rouge au jou, tout ça, bon, avec un petit sourire. Et Bérénice, elle lui dit, non, non, je préfère être moche comme ça. Il verra combien je suis triste. Qu'est-ce qu'il m'a larguée ? De son côté, Titus, il dit à Paulin, son serviteur et son pote, Paulin, là, je veux être seul. Et puis là, il réfléchit. Est-ce que je largue Bérénice, finalement ? Est-ce que je suis vraiment empereur ? Voilà, parce qu'en fait, s'il est empereur, il est vraiment obligé de larguer Bérénice, quoi. C'est pas possible autrement, là, dans la pièce. Et bien, finalement, il décide d'être empereur. Voilà, et donc le largage est en cours. Alors, après, Bérénice et Titus se rencontrent. Donc là, c'est la première fois de la pièce où il se rencontre et où Titus va pouvoir lui annoncer la chose inévitable. Voilà, alors il dit, bon, bah, je suis super triste parce que je suis obligée. Elle, elle dit, bah, je suis super triste aussi, voilà. Et après, elle dit, mais attention, moi, je pourrais peut-être bien me tuer. Parce que vraiment, là, j'ai vraiment trop le somme. Je me prendrais un coup de poison, ou voilà, ou je me mettrais un coup d'épée. Mais bon, en tout cas, je vais sûrement me tuer. Et ce sera bien fait pour vous parce que vous ne me verrez plus jamais. Après, Titus, il apprend que la reine, la reine, c'est Bérénice. Titus, il apprend que Bérénice est sortie quelque part. Alors, vite, il accourt et puis il emmène Antiochus avec lui. Puis il emmène Paula avec lui. Alors, tout le monde va voir Bérénice. Voilà, alors, à toute fin de l'acte 4, quand même, il y a un gars qui vient dire à Titus. Là, il y a tout le peuple qui arrive. Alors, il a appris que vous alliez larguer Bérénice. Et donc, tout le peuple, il est super content. Voilà, c'est vraiment ce qu'il attendait. Vous avez vraiment fait un boulot formidable de roi. Et voilà. Donc, le largage de Bérénice, ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Alors, l'acte 5 commence avec Antiochus et Arsas. Alors, Arsas, il apprend à Antiochus que Titus a vu Bérénice et qu'il l'a largué. Voilà. Alors, Antiochus, il ne sait plus trop quoi penser. Alors, il est à la fois heureux, puis à la fois, il se demande. Il se dit, en si peu de temps, il y a eu tellement de changements que, voilà, je suis tout bouleversé. Je ne sais pas trop quoi penser. Voilà. Et donc, après Titus, il vient chercher Antiochus pour aller voir Bérénice. Et à ce moment-là, Bérénice, Bérénice, elle dit à Titus, Non, mais casse-toi, connard. Hein, gras. Retourne voir ta jolie couronne. Retourne voir tes romains à la noix, là. Berk, tu me dégoûtes. Et donc, après, Bérénice, elle lui tend une lettre et elle lui dit, Tiens, voilà ce que j'étais en train d'écrire. C'est une lettre d'adieu, je vais me tuer. Ça sera bien fait pour vous. Et donc, à Titus, il lui explique dans une longue réplique, Non, mais ce n'est pas ma faute, en fait. Moi, je vous aime, mais en étant empereur, je ne peux pas du tout être votre mari, puisque vous êtes une reine. Et à ce moment-là, Antiochus, je ne sais pas trop pourquoi, il dit, au fait, Titus, moi, j'étais amoureux de Bérénice aussi. Tout le monde sait qui aime qui, parce qu'en fait, Titus, il continue quand même d'aimer Bérénice, bien sûr. Et Bérénice, elle dit à Antiochus, Non, mais il est hors de question qu'on sorte ensemble. Et puis, elle dit à Titus, Et bien, puisque vous ne voulez pas qu'on sorte ensemble aussi, Ok, alors je ne me tuerai pas, d'accord. Mais n'empêche que je m'en vais toute seule de mon côté. Et puis, je demande à Antiochus, elle est toute seule de son côté, je ne veux plus le voir. Et puis, vous, vous partirez tout seul aussi de votre côté. Alors tiens, dans une pièce de racine, pour une fois, il n'y a personne qui meurt. Mais bon, c'est un peu kich-kich, quoi. Parce qu'ils vont tous souffrir pour l'éternité. Tiens, d'ailleurs, il faut que je passe aussi les petits sourires à l'envers. Hop, voilà.